... Pour ce qui vient de se passer, est-ce que vous êtes confiant quand même de la procédure et de la suite de ce passé ? Écoutez, je garde confiance en la justice de mon pays. On a passé une première étape, deux étapes d'ailleurs, parce que non seulement le tribunal correctionnel nous a relaxés de tous les chefs, nous avons également gagné en appel aux civils. Bon, il y a évidemment quelque chose qui ressemble un peu à de l'acharnement judiciaire. On vient de passer six heures de temps au tribunal. Je ne sais pas si vous étiez déjà là, mais moi, ce que je demande jusqu'à présent, ce que je n'ai jamais cessé de demander, puisque je suis poursuivi pour usage de faux et avant sa complicité de faux et escroquerie, j'ai demandé qu'on me présente le faux. Jusqu'à présent, on ne m'a pas présenté un document faux dont j'aurais été auteur ou complice. Et je n'ai jamais essayé verbalement, même verbalement ou par écrit, de retirer des biens appartenant à madame Amina Tadiak, mon ex-épouse. Or, ce sont les chefs pour lesquels je suis poursuivi. C'est vraiment dramatique. J'en ressors aujourd'hui avec peut-être le sentiment suivant. Il y a confusion entre documents administratifs, documents d'état civil, documents, mieux, décisions de justice. C'est la confusion la plus totale, mais en tout cas, il y a au moins une constante. On s'acharne sur Abdoulmay, on lui retire ses passeports. Alors qu'au départ, il y a une requête conjointe, introduite par mon ex-épouse et par moi-même, qui a été traitée par un juge, qui a été traitée, au-delà de ça, sur la base de la décision juridique par un officier d'état civil. Mais je ne vois pas quel rôle j'ai eu là-dedans. Alors vous savez, un faux, c'est clair. Le rapport de présentation du décret Petrothym, des décrets Petrothym, ce sont des faux. Et on a mis, précisé, pourquoi ce sont des faux. Ce sont des faux, parce qu'on dit des choses qui ne sont pas vraies. Et, alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'après toutes ces semaines de débats, après toutes ces années de débats, personne aujourd'hui n'a encore dit, le président de la République, le ministre Ali Nguyen-Gyaï, les, comment il s'appelle, Abdoulatif Koulibaly, tous ces petits qui traînent autour. Personne, messieurs les journalistes, prenez-moi à défaut si jamais je me trompe, personne n'a encore dit, le rapport de présentation est correct, est juste, est conforme. Et vous pensez que votre procès a un appel à en lien avec... Je reviens au procès. C'est ça, la définition du faux. Il y a un faux, il y a une intention de fraude pour escroquer. Dans ce cas-là, dans le cas de Petrothym, on essaie d'escroquer, on a déjà escroqué, le peuple sénégalais, 15 millions. Alors, ces gens-là, on n'en parle pas, on n'y touche pas. Abdoulmaï, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de tentative d'escroquerie. Et puis, voilà, maintenant, depuis 2014, 2016 en tout cas, fin juillet 2016, dès que j'ai créé un parti politique, ça a commencé. Voilà, trois ans maintenant que je vais, je viens, aujourd'hui, je viens encore de passer ces... C'est un droit du parquet qui vient de vous demander l'information de votre relation et qui a aussi un enferme contre vous. Bon, écoutez, oui, c'est scandaleux, comme l'a dit mon avocat. Vous avez un procureur de la République qui demande un an d'emprisonnement en se trompant de nature de document. Le document, même s'il était faux, ce n'est pas un faux administratif. Ce n'est pas un faux de document administratif. S'il était faux, c'est un faux d'acte authentique. Et lui-même, il n'est pas attaqué. Ce qui est attaqué, c'est la décision de justice qui a conduit à établir le document authentique. Alors, vraiment, c'est... Je n'ai pas de mots pour qualifier cela, mais de toute façon, ils avaient le droit d'introduire un appel. Il faut respecter les droits. Voilà, effectivement, il y a eu une exception qui a été soulevée dès le départ par mes avocats. On m'a dit, c'est le procureur qui fait appel. Effectivement, mes avocats ont sorti la page du registre avec le nom du premier substitut du procureur. Mais, et ça c'est illégal, sans signature. Sans signature du procureur. Bon, malgré tout, de toute façon, comme on est là pour dire la vérité, il était important que la séance soit tenue. Et, par contre, vous avez mon ex-épouse qui a également fait appel, mais d'une décision qui l'arrange, elle. Parce que la décision qui était l'objet aujourd'hui de l'appel, c'est une décision qui a relaxé, qui n'a même pas traité le cas de mon ex-épouse. Enfin, on s'y perd un peu, je vous avoue. Mais l'important, c'est que la vérité soit dite. Pour ce cas, qui est un cas mineur, qui ne m'ébranle pas, mais surtout pour tout ce qui reste. Et comme je le disais, les vrais faux aujourd'hui qui intéressent le Sénégal, les vraies tentatives d'escroquerie ou escroquerie effective qui intéressent le Sénégal, c'est l'affaire Petroutier. Les documents que vous avez vous-même signés, est-ce qu'à l'époque, on peut parler de manipulation vu que vous-même, vous êtes banquier ? Mais, je n'ai jamais dit que je n'avais pas signé. j'ai signé une requête que nous avons adressée au président du tribunal départemental pour rectifier le régime matrimonial. Et quand je dis j'ai, j'ai consigné, c'est-à-dire qu'il y a ma signature, il y a celle de mon épouse, mon ex-épouse. Parce que c'est une requête conjointe qu'il fallait introduire et c'est ce qui a été fait. Je le reconnais. M. Abdou Mbaye a reçu une convocation de la DIC. Non, pas encore. Par contre, on va écrire pour demander à être entendu. Parce que on est vraiment pressé et on va dire tout ce qu'on sait, bien entendu. M. le Président, est-ce que vous pouvez donner un commentaire sur la tenue de ce procès au moment où vous dénoncez les actes de Petro Team et les contrats pétroliers et gaziers ? Pourquoi c'est maintenant qu'on vous convocie ? De toute façon, on ne me pardonnera rien et on ne me pardonne rien depuis que je suis opposant. Donc, ce n'est pas en relation avec Petro Team. On ne veut pas que je sois opposant. On a voulu me faire perdre mes droits civiques et on a voulu aujourd'hui par contre, me mettre en prison à la demande de l'avocat général qui était présent. De toute façon, ce n'est pas moi seulement qui cherche à faire taire. Ils veulent faire taire la vérité. Il ne faut pas que la vérité soit dite. C'est tout. C'est leur stratégie. Au contraire, nous nous sommes dans une stratégie de manifestation de cette vérité, de cette vérité, d'information du peuple et c'est pourquoi des rassemblements pacifiques pour simplement informer sont interdits et font l'objet d'une répression aussi farouche que celle que nous avons vécue vendredi dernier. Vous ne verrez rien aujourd'hui du côté du pouvoir de Macky Salé et de tous ceux qui sont avec lui allant dans le sens d'un rétablissement de la vérité sur les affaires pétro-tiennes. Tout ce qu'ils font, c'est pour cacher cette vérité. Alors, le rapport de l'Union européenne qui demande l'abandon du parrainage car n'étant pas encore en pied avec eux ou bien qui recommande d'ailleurs d'abandonner le parrainage. Mais absolument, je vous fais remarquer qu'un rapport public a été réalisé par la coalition ID 2019. Vous, les journalistes, il faut lire. Il faut lire et constater que le parrainage tel qu'il existe n'a pu être appliqué qu'en violation de la loi, qu'en raison de mensonges et le parrainage, il est impossible de le rendre efficient à l'occasion des élections locales. Ce n'est pas possible. Pour les présidentielles, ce n'était pas possible non plus. Mais pour les présidentielles, il était important de liquider certains candidats et cela a pu être fait. Donc, ce n'est pas étonnant que les arguments que nous avons développés dans ce rapport public puissent être repris par des institutions comme l'Union européenne et c'est ce que j'ai constaté. Vous disiez tout à l'heure que vous allez être écrite pour être entendue. Est-ce que vous disposez des preuves par rapport à la... Écoutez, les preuves, elles sont simples. Ils ont mis dans un rapport de présentation de décret Petro-Asia, c'est-à-dire le groupe de Petro-Team, est un très grand groupe qui dispose de beaucoup de moyens financiers, de beaucoup d'expériences. Mais c'est faux. On a les éléments qui montrent que c'est faux. Et eux le savent parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas démenti ce qu'on a dit. Bon, ils disent que Abdel Ndaye a posé son contre-saint. C'est vrai. Mais ce qu'on leur demande aussi, c'est de dire si le rapport est juste ou faux. Il est faux. Il est faux. Il faut le montrer. Elle a dit qu'elle a donné les éléments. Ce qui m'a dit c'est que l'un des celles est qu'il ne l'a dit Il y a une question de dire que je n'ai pas dit. J'ai dit qu'on ne l'a dit. Il n'a dit qu'il n'y a pas. Il ne l'a dit que je n'ai pas. Le tribunal dit qu'il y a une complicité de faux. La complicité de faux est qu'il n'y a pas de faux. Mais tous ceux qui ont dit qu'il n'y a pas de faux. Il 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 ne s'agit pas de faux. Il m'a dit qu'il n'a pas de faux. Je vais l'aider et je ne l'ai pas dit. Il n'y a pas de faux. En plus, l'avocat général et l'avocat qui s'appelait à l'aise de l'avocat, c'est-à-dire qu'on a pris le tribunal. Parce qu'on a tous les documents administratifs. Et personne ne dit qu'il n'y a pas de documents administratifs. Tout de même, la décision de justice n'a pas de documents administratifs. Il a une ordonnance qui a pris le juge et ce qui a été dédié à Abdoul May et Aminat Adiak. Une autre, la décision de justice n'a pas de documents administratifs. L'officier d'état civil a pris le document d'état civil. Il n'y a pas de documents administratifs. Mais ce que nous devons dire, c'est que les documents administratifs, il va dire qu'on aime que ce soit le public, il n'y a pas de politique, l'élection à l'aise, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique. Il est très bien. Il est très bien. Il n'y a pas de politique, il est très bien. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique. Deuxièmement, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas d'accordé. Mais personne n'a pas d'accordé. Le président Macky Sal, Mohamed Bounaf Nathadion, Ali Nguingay, Sous-titres par Jérémy Diaz Abdoul Mbaye est d'escroquer Diabar. Diabar qui sait qu'il y a un homme qui a fait tout de suite. Et il y a un homme qui m'a donné 15 ans. D'où est-ce qu'il m'a escroqué? Il n'y a pas encore d'appel à tout. Pardon? Est-ce que vous avez un appel à tout? A Loulou, il y en a. Loulou, il y en a. Je l'ai signé à la lettre. Je l'ai déjà déposé. Loulou, il y en a. 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 Il y a un procuré de la république. Il y a un homme qui a fait de la plainte contre X. Il y en a. Il n'y en a. Il y a un pétrolier. Il n'y en a. Il y en a. Donc, tu es à la plainte contre X. Faut qu'il y en a pas. Mais il y en a une plainte contre X. Mais la plainte contre X va bien. C'est la plainte contre X. C'est la plainte contre X. Mais on a le plus important pour que cela soit le plus important pour qu'elle soit le plus important pour que elle soit le plus important. Nous sommes et nous sommes durs de l'homme, parce que nous allions assister à cette manifestation. Nous sommes durs de l'homme et nous sommes durs de l'homme mais nous nous sommes durs de l'homme. Je te le dis. Sous-titrage ST' 501